Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 15 novembre. Le quintet aura lieu sur les poudromes de Saint-Cloud où il s'agira du traditionnel prix de l'élevage, une épreuve qui est toujours très convoitée, qui rassemble des pouliches de 3 ans et des juments de 4 ans et plus. Elles sont 16 au départ de cette édition 2012. Il faudra surtout faire confiance aux juments qui ont prouvé leur aptitude au terrain lourd. C'est le cas de ma favorite numéro 9, Alola, qui vient de s'imposer dans ce type de terrain à Fontainebleau. Ce jour-là, elle s'imposait bien. Certes, elle a été remontée sur l'échelle des valeurs, mais je la pense capable de confirmer en dépit de la surcharge encourue. Je lui poserai sa compagne d'entraînement, le 14, petit à petit, qui reste sur une série de places d'honneur à ce niveau de compétition. 4e enchant, 4e à cran. Ici, elle semble en mesure de lutter pour les premières places. Le 1, Ushia Kouetz, qui avait gagné son quintet à cran, avant de confirmer sur l'hippodrome de Longchamp dernièrement. Preuve que la surcharge encourue la rend toujours compétitive à ce niveau. Elle est estimée par la famille Lenders, et je la pense ici capable également de discuter les premières places. J'ai également hôte numéro 5, les Diora, pouliches de 3 ans, qui restent sur 2 victoires consécutives. Ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Elle se plaît dans ce type de terrain, mieux vaut donc s'en méfier, même si ses conditions de poids ne sont plus les mêmes. Le 15, également, c'est Généreuse Goal, qui est en forme, somme toute assez bien placée sur l'échelle des valeurs. Bref, dans ses conditions, elle, qui vient de faire l'arrivée d'un quintet à Longchamp, mérite également une mention favorable, tout comme le 8, York Chaklas, 2e dernièrement, qui vient de montrer du mieux sur les promes de Nancy. Tout comme le 10, Mechoueria, qui vient de montrer du mieux à Longchamp. Seul doute concernant Mechoueria, ce numéro 10, c'est la distance, elle sera rallongée. Si le rallongement lui convient, elle peut parfaitement jouer un bon rôle. Attention également au numéro 2, Katnova, qui vient de s'imposer à Portnichet. Preuve de sa bonne forme, une victoire obtenue en début de mois. Donc sur la PSF de Portnichet, une bonne forme qui peut lui permettre ici de tirer son épingle du jeu, même si à mon avis, elle n'a plus de marge de manœuvre au poids. Résumé chiffré dans cette compétition, le 9, Alola, le 14, petit à petit, le 1, Ushuia Quartz, le 5, Lady O'Hara, devant les numéros 15, 8, 10 et 2. Concernant Vincennes en Réunion 2 dans la première, Bruno Cormier est un habitué de notre rubrique. Un Turf Radio présente le 112, Valet Dany. Il est confiant, sa pouliche sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle reste sur 3 podiums dans la discipline trop montée. Ici, il serait déçu de ne pas l'avoir confirmée. Mais attention, l'opposition a fière allure avec le 109, notamment Vrai Blonde, dont les 3 dernières sorties se sont soldées par 2 victoires et une place de deuxième. De quoi débuter à Paris avec des prétentions. Et le 113, Victory Giel, réservée pour ce meeting. Elle avait bien fait à Vincennes l'hiver dernier. Elle a fait une rentrée dernièrement au Trois-Atlet au Crois-et-Laroche. Elle devrait afficher des progrès. Mieux vaut donc commencer à la suivre, 109, 112 et 113. Dans la troisième, Hugues Lévesque nous a souvent dit du bien sur Canal Turf Radio du 306, Texas de Litton. Le cheval sera déféré ici. Il faut donc l'envisager pour les premières places. Je lui poserai le 308, Touriste, un cheval régulier qui collectionne les bons résultats. Rarement décevant ce cheval. Et le 307, Toré Crépin. Attention à lui. Il est confirmé sous la selle. Il est en forme. Et il ne sera nullement déragé par ce parcours de vitesse. Bref, c'est un candidat au succès. 307, 306, 308. Petit mot également sur la Réunion 4 à Reims. Notamment dans la troisième. Où j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur du 312, Utalala. L'interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur Canal Turf Radio. Il est confiant avec ce 312. La Pouliche vient de terminer deuxième à Vincennes dans un excellent style. Sachez également qu'elle fait face à un bel engagement dans cette épreuve au plafond des gains. Piste plate, 2600 mètres, ça va parfaitement lui convenir. Elle a été essayée à la maison corde droite. Cela s'est bien passé. On serait déçu de ne pas jouer la victoire. Le 312, Utalala. Je lui opposerai le 311, Tresidhar. Présenté par Sébastien Garateau. Restant sur de bonnes places et régulière sous la selle. Et le 308, Tamerlan. Un cheval qui a été jusqu'à présent ménagé et préservé par son entourage. Attention également pour les trios au 301. Une eau de martelier. C'est le moins riche du lot. Mais c'est un fils de chef du châtelet. Il n'est pas précoce. Il va progresser avec l'âge. Et s'il consent à tracer son parcours sans faute. Car il manque encore de force. Il a besoin de s'étoffer et de s'aguerrir. Et bien ce cheval me semble ici en mesure de venir brouiller les cartes. Troisième, Reims en rayon 4. Je vous conseille le 312, le 311, le 308 et le 301. Voilà pour les infos de ce jeudi 15 novembre. Bonjour à tous et à demain.